... Dans cette petite vidéo, ce que l'on va voir, c'est utiliser la texture de référence pour en utiliser tous les détails, l'exploiter au mieux et ensuite faire sa propre texture La chose que l'on va faire avant, c'est modifier l'UV map plus qu'ici on a réduit notre console de moitié et du coup on a un effet sur le dessus de la table qui est vraiment rikiki Donc je sélectionne le dessus de la table soit en utilisant la partie UV soit en utilisant directement la vue 3D Et comme j'ai réduit toute ma console de 0,5 je vais pouvoir soit le faire manuellement en faisant S pour scale Y pour uniquement jouer sur l'axe Y Donc soit je le fais à l'œil soit comme j'ai modifié tout de 0,5 jusqu'à présent je rentre la valeur 0,5 Voilà J'ai plus qu'à sauvegarder Et j'ai mon fichier Blinder qui est modifié Maintenant Donc ici dans S4 Studio, j'ai déjà rentré la version modifiée Vous voyez pour l'instant on ne voit pas trop la différence puisque de toute façon j'exploite le mesh de base Imaginons que l'on veuille le modifier pour le personnaliser On va avoir besoin de deux choses puisque j'ai rajouté une étagère C'est ici la texture de référence Et j'avais créé la dernière fois ici un marquage Alors il n'est pas la bonne taille Donc je le remets à la bonne taille 256 sur 512 Donc voilà, ça c'est mon marquage Alors mon arrière-plan je vais avoir besoin de faire des choses avec donc je vais le dupliquer Voilà Ici c'est la marque laissée par le vide de mon étagère quand j'avais utilisé Blinder pour faire la peinture Je vais utiliser les règles pour marquer l'endroit Et je peux me débarrasser de ça, je n'en ai plus besoin Maintenant on va zoomer Je vais venir ici récupérer ce qui correspond à l'ombre de l'étagère Je vais faire CTRL-C, CTRL-V Et puis je vais venir le déplacer et le mettre ici au milieu Alors j'enlève maintenant les règles Vous voyez qu'on a une marque qui est assez importante Alors on va utiliser deux techniques On va utiliser une gomme avec une très très faible opacité Et puis une durité au minimum Et puis on... Alors la opacité elle est peut-être un peu faible On va mettre à 17 Et puis on va venir ici gommer petit à petit pour réduire Alors comme je ne suis pas très patiente On va mettre à 40 C'est pas mal On fait un premier tour Et puis en faisant plusieurs fois Petit à petit on va gommer la différence Alors sur la partie haute La différence est un peu plus dure à marquer Et bien on va utiliser un autre outil qui est l'outil doigt Et puis on va venir ici étirer l'ombre Comme ça on va avoir vraiment un fondu Et avoir quelque chose du coup Qui est plus naturel Donc là j'ai créé la seconde ombre de mon étagère Donc là du coup je vais les écraser Donc en faisant CTRL E je les fond l'une dans l'autre Et je n'ai plus qu'un seul fichier Et maintenant on va s'intéresser à la manière de procéder Si on veut changer la couleur Alors changer la couleur c'est quand même à peu près la chose la plus facile On va pouvoir carrément faire CTRL U et ici jouer sur la couleur On peut faire les choses un peu plus subtilement Avec ici la recherche des couleurs Mais bon tout le monde ne l'a pas Voilà ça peut donner des effets sympas Autrement C'était le mélangeur de couches Qui va du coup permettre de vraiment jouer sur les trois canaux Donc on peut jouer juste sur les couches rouges, verres et bleues C'est pas encore le plus rapide à utiliser Voilà, balance des couleurs Avec la balance des couleurs C'est à peu près la même chose que le mélangeur de couches A part qu'on va entre du jaune et du bleu On va entre deux éléments Donc voilà, prenez le temps pour regarder ce que cela peut donner Maintenant on va prendre le cas de Lena Qui est intéressée par une texture Donc je vais mettre la texture là Le petit souci de cette texture c'est qu'on a un effet gris sur les bords Et lumineux au milieu et regris sur les bords Alors que nous notre image de référence quand même On voit que la lumière vient du haut Et qu'elle est unie Donc sur la partie là au niveau de la table Après on a un dégradé au niveau du pied Mais nous ce qui nous intéresse c'est d'avoir une base le plus neutre possible Donc ce que je vais faire c'est que je vais tourner la texture pour exploiter uniquement la partie centrale Je vais quand même la redimensionner pour récupérer le maximum Entrer Et puis je vais venir la mettre ici au milieu Voilà Donc ce que je veux c'est non pas appliquer cette texture à mon meuble Parce que du gris sur du rouge ça va juste me faire quelque chose de foncé Je veux par contre récupérer les ombres de cette partie et les appliquer sur ma texture Au final ça c'est quelque chose que l'on utilise comme technique dans la création de vêtements C'est récupérer la texture d'origine Je la mets là Et puis on va venir l'appliquer en utilisant le principe des ombres Donc pour faire cela première chose c'est la désaturer pour avoir un gris Là on va pouvoir travailler un petit peu le gris On va essayer de ne pas perdre quand même son contraste Donc je ne vais pas aller plus loin que 10 Et puis ce gris Donc plus le gris est foncé plus il va donner les ombres Et plus le gris est clair plus il va donner des effets de lumière Tout ça en se basant sur le gris moyen qui est 128-128-128 Bref j'enchaîne On va venir ici soit le mettre en produit Mais on voit qu'on a un gris qui est plus foncé que celui d'origine Donc ce n'est peut-être pas ce qui intéresse Serena Et on va du coup regarder ce que ça donne en incrustation Là on a vraiment quelque chose d'assez subtil Et autrement ce qui peut être bien c'est la lumière crue La lumière crue est pas mal Alors bien sûr là je vous le montre en peut-être un peu plus de 5 minutes C'est pour vous montrer comment on peut rapidement utiliser les textures de référence Pour en créer une nouvelle texture Donc là après on peut aussi jouer sur l'opacité Et puis on va venir ici l'enregistrer Alors je vais le faire ici Enregistrer sous format DDS Donc là ça va être l'ENA Save Donc là j'ai vraiment travaillé rapidement Mais on voit qu'en faisant texture import On a déjà un rendu Alors vous voyez c'est là Il va falloir travailler au niveau de la texture Un peu mieux la jonction entre la partie haute Le meuble étant une seule partie Mais au niveau de l'UV mapping On a les éléments qui ont été désolidarisés Donc il va falloir travailler ici la jonction entre le montant La partie haute du montant Et ici la façade Donc ça après c'est des choses en prenant le temps Mais on a déjà assez rapidement Une nouvelle texture appliquée sur le meuble Voilà comment on exploite une texture du jeu de base Pour le mettre à sa sauce Mais en gardant quand même un maximum D'effet d'ombre et de lumière Qui va vraiment donner du relief à un objet B Syndisch Pour le мыш Sith Jame 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 Wie